En fait ici, devant l'église Saint-Loup, il y a un film qui a été tourné par Xavier Discoeur, qui est un réalisateur de la Nouvelle-Voix, et qui a réalisé le film Jacques a vu. Agnès Gilbert fait découvrir aux jeunes les lieux de tournage les plus emblématiques de Namur. La visite commence devant l'église Saint-Loup, qui a accueilli en 2014 l'équipe du film de Jacques a vu. Tiens, avec ça on va bien dormir. Vous voyez l'affiche technique du film, avec les acteurs qui y ont joué, et donc le synopsis. On continue par là ? Deuxième Alte, le musée des arts décoratifs de Namur, pour un film culte, Les Visiteurs 3, La Révolution. Le mur que vous avez derrière moi, c'est en fait une fausse cloison ici en bois, et donc c'est une cloison qui a été montée à l'occasion du film Les Visiteurs, et en 2015, vous voyez qu'elle est toujours là, en 2017, parce que les autres tournages ont recyclé d'ailleurs ce décor chaque fois, et ce qui est assez étonnant, c'est quand on fait une visite avec les enfants, c'est qu'ils ne s'aperçoivent pas évidemment que c'est un faux mur, et très souvent je leur demande à l'un d'entre eux de venir appuyer sur le mur, donc ils pensent qu'il ne va rien se passer, mais en fait, voilà ce qui se passe. Donc ça s'ouvre, et là tout de suite, il y a un peu la magie du cinéma, ils sont tous émerveillés. C'est chouette, comme ça au moins notre ville est mise en valeur, tout ça. On a toujours l'impression que ça tourne dans des pays qu'on ne connaît pas, et se dire que c'est ici à Namur, c'est cool. Chez nous, oui, c'est à côté, et on ne le remarque même pas. Faciliter et attirer les tournages représente une vraie volonté politique dont se charge l'ASBL CAP, le bureau d'accueil des tournages en Wallonie. Il y a un intérêt pour Namur d'accepter, de faire venir ces tournages ici, au niveau à la fois de la communication, du prestige de la ville, de la faire connaître, mais je pense également au niveau économique, pour tout ce qui est nuitée, hébergement, catering, approvisionnement, etc. des équipes, c'est quelque chose qui peut être bon pour la ville et la région. On ressent une augmentation, surtout pour la Wallonie. On a beaucoup de demandes aussi pour Liège avec sa gare des Guimains. Nous avons, nous, des demandes aussi pour le Fort-des-Mines, par exemple, qui se trouve à quelques kilomètres de la ville de Namur. Nous avons de plus en plus de demandes, c'est sûr, de films en tout cas sur la Wallonie. Un engouement pour le sud du pays qui a des retombées plus que positives sur l'emploi au niveau local. En ce qui concerne les acteurs, je pense qu'il y a des accords avec les boîtes de production belges. Et il y a un quota d'acteurs belges à engager dans les films. C'est ce qui fait qu'on va retrouver, par exemple, Stéphanie Crayoncourt ou Christian Eck, d'ailleurs, qui fait Marat, dans Les Visiteurs. Les tournages s'enchaînent dans les ruelles namuroises. Le prochain en date débutera dans quelques jours, place Saint-Aubin. Peut-être une nouvelle étape à ajouter à la balade touristique.